... En cas de feu chez vous, en quittant votre appartement, fermez-vous la porte d'entrée. Oui. 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 Euh... Non. Pour moi, oui. Je dirais... Je dirais oui. 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 Aussi, oui. 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 Non, je pars, on s'en fiche de la porte, je pense. Non, non, parce que ça prend du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les feux d'appartement, le plus dangereux ne sont pas les flammes, mais les fumées, parce qu'elles sont très toxiques et n'ont pas d'oxygène. Donc, s'il y a un feu chez vous, vous devez bien sûr évacuer votre appartement en fermant les portes derrière vous. Même les petites portes en bois, comme on voit celles-ci, permettent considérablement de limiter les propagations de fumée et des flammes. Limiter les propagations que ce soit dans la cage d'escalier, le couloir ou les appartements voisins. Lorsqu'il y a le feu dans les escaliers, devez-vous quitter votre appartement ? Non, tout qu'elle feutrer. Euh, non. Pourquoi ? Non, ça me paraît évident, enfin, a priori. Euh, non. Non, il ne faut pas prendre l'ascenseur. Donc, il faut qu'elle feutrer la porte pour éviter que la fumée rentre et attendre que les pompiers arrivent. Non plus. J'attends les secours des pompiers. J'attends les secours des pompiers. Les pompiers et les pompiers, surtout. Euh, non. Je vais rester, je pense. Non ? Absolument pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une cage d'escalier, c'est extrêmement dangereux. Il faut qu'elle pitonait la porte, mettre du linge mouillé au seuil, et se signaler par les fenêtres de préférence, voilà. Euh, non, je ferme la porte et je mets le linge là au-dessus de la porte pour que la fumée ne rentre pas. Et j'attends les pompiers. Ah oui ? Sorte-toi par la fenêtre, moi. Non. Alors, surtout pas. Si la cage d'escalier est enfumée, vous ne sortez surtout pas dans la cage d'escalier, parce que dans la fumée, il n'y a aucune visibilité et on ne peut pas respirer. Donc, si vous descendez dans la fumée, vous allez prendre une inspiration, tousser, paniquer et puis être complètement désorienté. Donc, vous restez chez vous, vous fermez les portes, pas à clé évidemment, et vous mettez du linge humide, si vous pouvez, en dessous des portes. Ensuite, vous vous manifestez aux fenêtres pour appeler le secours. À savoir que sur le secteur pompier de Paris, le temps moyen entre lequel vous appelez le secours et lequel on arrive, on est sur place devant votre immeuble, est d'environ 7 minutes. Donc c'est très rapide. Si une friteuse prenait feu, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Mettre une couverture ou quelque chose sur la bassine. Vous appelez ? J'ai pas de friteuse. Etaler, je crois, l'étouffer avec un torchon et surtout pas mettre d'eau. Il me faudrait un extenteur, mais j'en ai pas. Alors ? Avec un extenteur, c'est plus facile, je sais pas. Je m'amevais, il y a tout qui brûle. Je vais prendre la couverture et puis la couvrir tout de suite. Pas de l'huile sur le feu. J'ai jeté une serviette dessus, je sais pas. Alors, faut pas mettre d'eau, je crois. Faut s'éloigner, peut-être mettre... Je pense qu'il faut appeler les pompiers. Normalement, je mets une couverture dessus. Ou un peu d'eau, je sais pas là. Peut-être une couverture dessus, plutôt. Eh bien, il faut prendre une couverture ou quelque chose comme ça et étouffer le feu. D'abord, j'ai pas de friteuse. Et puis après, je sais pas. Et je sais pas, il faut mettre le couverture. Déjà, c'est rien, je sais pas du tout. On n'a pas de friteuse. On est au régime tous les deux. Pas de friteuse. Mais à mon avis, il faut mettre une couverture dessus. Surtout pas de l'eau. Je vais jeter de l'eau et puis je vais essayer d'arrêter le feu le plus rapidement possible. Si j'y arrive pas, j'appelle les pompiers. Alors, je pense que je dois pas attendre avec de l'eau. Parce que l'huile et de l'eau, je crois que ça va pas ensemble. Non, mais je peux me beurre, je pars. Je sais pas trop, honnêtement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les feux de cuisine sont à l'origine de beaucoup de feux d'appartement. Notamment les friteuses. Parce qu'une huile qui est trop chauffée risque de s'enflammer instantanément. Donc si ça arrive, vous devez d'une part couper l'alimentation, que ce soit alimentation gaz ou électricité. Et d'autre part, prendre un linge légèrement humide que vous allez déposer sans paniquer sous la friteuse de manière à étouffer le feu. Et le feu va s'éteindre par lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501